bonjour les gens bonjour les gens j'espère que vous allez bien la guidance et énergie pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023 évidemment pour commencer je vous souhaite une très 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 belle année je ferai un poste plutôt dans l'onglet communauté pour détailler les choses pour faire quelque chose de plus personnel on va pas voilà mais voilà je vous souhaite une très très belle année c'est une année universelle 7 il y a une année universelle 7 c'est une année qui appelle quand même à plonger en soi et à trouver la lumière en soi donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de réponses qui viendront de l'extérieur quand même donc on se méfie un peu de ça je vais changer de terme tout de suite on va pas s'en méfier mais ça veut dire qu'on trouve la lumière en soi et qu'on la trouve pas à l'extérieur vous voilà et je vous propose j'ai fait un soin du temps pour bien préparer cette transition donc il est directement sur youtube donc un soin pour clore 2022 se débarrasser de ce qui doit l'être et pour s'ouvrir à 2023 et arriver dans cette nouvelle année si je vois là et ceci dit je vous propose de commencer notre guidance pour cette semaine comme d'habitude il ya trois jeux souvent le cas je mettrai le nom des jeux sous la vidéo comme je le fais pour les les tirages astra alors la couleur de la semaine ici alors visiblement avait cette carte qui voulait venir on va l'apprendre fort joli pour vous lis couleur de la semaine c'est l'équilibre alors toujours mon clair obscur ici comme d'habitude ce sera peut-être pas le cas tout au long de l'année il y aura peut-être un changement l'année mais justement de profiter peut-être de cette verdure que beaucoup d'entre vous aime justement parce qu'à un moment donné je serai peut-être obligé de changer les choses équilibre ici équilibre extérieur équilibre intérieur le yi et le yang le masculin et le féminin ce que je reçois et puis comment je transforme ce que je reçois ok très joli parfait pour commencer l'année c'est génial un tarot ici a pas on va prendre cette carte là au centre ok je vais expliquer pourquoi je rire en ce c'est dire on se moque de nous non se moque pas de nous meilleur ok je prenais trois je sais je veux toujours prendre trois qui est retourné ici il y en a qu'une seule laquelle est ça non non si il y en a qu'une seule donc on va là quand même la regardez et j'ai même la prendre en fait je vais la prendre à côté elle parle encore d'équilibre et de déséquilibre j'ai que ça depuis le départ on va voir ça alors j'aurais une carte ici par contre voilà merci bon visiblement il y en a deux aussi bon allez on va prendre tout ça ok très bien et ici ok allez je mets ça de côté ben ça nous fait beaucoup de cartes on va faire avec pourquoi j'ai ri justement parce que le 2,2 deniers et le 2,2 deniers dans les tirages astraux c'est l'équilibriste c'est le jongleur c'est le nom que je lui donne à chaque fois parce que souvent c'est pas forcément le cas ici d'ailleurs on va regarder un petit peu on a un jongleur qui jongle avec des deniers donc avec la matière éventuellement ça peut nous parler justement de jongler avec la matière donc avec l'argent peut-être quelque chose de cet ordre là mais on est quelque chose de 1 2 3 je vais faire la phrase correcteur quand on est sur quelque chose de plus général ici cette semaine elle nous propose un équilibre elle nous propose peut-être de remettre en question notre équilibre intérieur justement et si on est là dessus au niveau du tarot la première des cartes qui vient c'est l'équilibriste l'équilibriste pour moi c'est vraiment on remet en question notre équilibre et puis c'est surtout je vais faire la phrase autrement c'est l'équilibre que l'on a si on est dans une évolution est toujours cette image de l'enfant qui apprend à marcher ou quand on apprend aussi à monter un escalier on passe sur une marche supérieure mais pendant un temps on est dans un déséquilibre c'est ça qu'on a ici c'est ça qu'on a ici parce qu'on est en train d'évoluer on est en train de d'aller plus loin et faut accepter justement peut-être de de revoir l'équilibre qu'on avait comme si on revoyait peut-être ses valeurs ses croyances peu importe tout ce qui nous constitue alors pas forcément tout ce qui nous constitue c'est pas il n'y a pas la mort il n'y a pas la tour ici ok c'est peut-être pas aussi violent c'est pas le monde aussi intense on va le dire comme ça mais c'est peut-être un conseil si peut-être qu'on a besoin pour ce début d'année justement bas de faire un petit bilan et puis de peut-être reposer des intentions justement voilà c'est le début de l'année c'est peut-être une bonne idée la reine de coupe reine de coeur qui vient nous aider ici reine de coupe qui vient nous aider l'émotionnel vient nous aider les sentiments le coeur et puis ici la reine de coupe c'est une reine que j'aime vraiment beaucoup beaucoup d'empathie alors beaucoup de sensibilité peut-être un peu trop parfois mais même si c'est trop ça reste quand même une qualité essentielle à mes yeux reine de coupe qui peut être un peu justement débordé par ça d'où cette notion de perdre l'équilibre mais si on perd l'équilibre vous avez compris ici que c'est positif et puis et puis voilà reine de coupe reine qui est dans l'amour reine amoureuse peut-être alors homme ou femme vous le savez mais surtout dans l'amour de soi dans l'amour de la vie dans l'amour des autres ok et puis la carte qui a voulu venir à tout prix c'est le 6 de coupe qu'on connaît pas forcément c'est un jeu un peu particulier mais peu importe le 6 de coupe c'est je donne et je reçois en tout équilibre justement je donne autant que je reçois je reçois autant que je donne selon les périodes justement si je suis bien entouré dans ma vie il ya des périodes j'ai besoin de recevoir davantage et puis si les relations sont harmonieuses il ya d'autres périodes je donnerai davantage tout simplement selon ce que moi je vis et selon ce que les personnes de ma vie vivent aussi mais en tout cas ici cette carte là qui vient nous aider et c'est peut-être ça aussi l'enjeu c'est d'être dans un équilibre en soi et avec les personnes autour de soi ou justement je vais être rassuré parce que là j'ai un socle les relations elles sont saines les relations sont bonnes donc c'est possible de vivre comme cela que je reçoive davantage quand j'en ai besoin que je donne davantage quand je vois que l'autre en a besoin et il ya un équilibre qui s'instaure comme cela dans la vie du coeur parfait dans les cartes qui sont freinés et là il y en a deux qui sont venus aussi les cartes qui sont freinés sur cette semaine des cartes d'épée des cartes de mental d'intellect de communication d'idées et puis on va commencer par celle ci le 8 dp 8 dp alors là j'ai des lumières dans tous les sens mais c'est pas grave 8 dp auto sabotage 8 dp des croyances limitantes 8 dp normalement on a plutôt une jeune fille il est 8 épais un bandeau sur les yeux je vois pas tout il ya des informations qui m'échappent peut-être aussi que j'ai pas envie de tout voir j'ai peut-être pas envie de tout voir parce que ça engendrerait de perdre l' équilibre dans ma vie actuelle pour aller plus loin mais ceci dit 8 dp auto sabotage comme je vous l'ai dit des croyances limitantes tout ce qui va m'ammoindrir bon on va le dire comme ça et tout ce qui me retient le bandeau sur les yeux j'ai quand même besoin de l'enlever pour voir les choses telles qu'elles sont et justement pour évoluer de toute façon le 8 dp c'est toujours quand même avant le déjà le premier terme c'est quand même une carte de blocage et puisqu'on a deux cartes ben avec le 8 dp on a l'as dp alors l'as dp c'est justement c'est le début des épées il ya un commencement il ya une évolution il ya quelque chose qui bouge et puis l'as dp c'est justement mes idées sont claires mes idées sont nettes dans ma tête tout est limpide l'as dp c'est des nouvelles idées qui viennent pour qu'ils aient des nouvelles idées qui viennent évidemment pas de croyances limitantes pas d'auto sabotage tout ce que je vous ai dit par rapport à ça et puis l'as dp c'est je veux que tout soit clair dans ma tête pas de mensonge alors avec les autres peut-être mais pas de mensonge avec moi même aussi un le bandeau sur les yeux tout est clair tout est dit et à partir de là je peux passer à autre chose et avancer surtout donc ici si je regarde juste ça un déséquilibre peut-être un déséquilibre pour se débarrasser de ça là et puis pour être dans la lumière du coeur j'ai envie de dire comme ça et puis toujours ici l'équilibre juste le ban équilibre dans mon relationnel notamment puisqu'on a la reine de coupe juste à côté et ici je sais je donne et je reçois et c'est bien comme cela ok alors on va prendre celui ci celui ci vous le reconnaissez c'est le matéès d'irène ruste d'irène ruste pardon alors on va prendre quelques cartes alors moi déjà prendre celui de celle ci et je l'avais vu quand j'ai pris le jeu la prière je demande je demande et je reçois alors ici justice l'harmonie d'équilibre dont je vous parlais qui nous parle d'argent ici à c'est peut-être le bon moment justement sur ce début d'année pour pour demander ce dont j'ai besoin et si je suis aligné l'univers me fournira tout ce dont j'ai besoin peut-être réfléchir à ce dont j'ai vraiment besoin et le demander ce dont j'ai vraiment besoin c'est pas toujours si évident de le savoir ok donc la prière justement c'est le moment de poser des intentions ok 28 retour ce n'est pas de cette carte elle est très intéressante ici sur cette période là parce que s'il ya besoin d'un retour donc c'est un retour en 2022 il faut que ce soit le dernier parce qu'on passe à autre chose c'est un peu le but du soin que je vous ai proposé sur youtube à le soin de passage on passe à autre chose et pour passer à autre chose d'une manière libre et d'une manière efficace il faut que les dossiers soient soldés à tous les dossiers sont peuvent pas être soldés de l'année qui s'achève il reste des choses mais même ça il faut que ce soit le plus clair possible la sdp qui est là donc ici du 28 c'est du 1 donc il ya bien un commencement il ya bien un début peut-être besoin de terminer vraiment 2022 ok si ça résonne il ya vraiment ce soir là qui est fait vraiment pour ça il est offert sur youtube donc profitez-en on continue le diable ici le diable c'est l'auto saboteur le diable c'est pas la peine d'aller chercher chez le voisin c'est pas la peine d'aller chercher si vous êtes en couple et que vous êtes en couple avec une personne qui vous semble être le diable mais le diable il est quand même en vous il n'est pas en cette personne alors c'est un exemple que je donne bien évidemment le diable ici c'est tout ce qui nous limite c'est tout ce qui nous enferme et si on vit des choses qui nous enferment forcément on va les provoquer dans la matière et on va vivre des choses qui vont pas être cool le la carte du diable qui est là elle est bien elle vient bien avec du 44 un mètre nombre pour nous dire que là on a besoin de se libérer de certaines choses et que c'est le bon moment elle est juste à côté de la carte du retour qui nous invite à aller voir là dessus justement peut-être et on a commencé par la carte de la prière comme si on nous disait que c'était possible justement de laisser ça derrière ça nous emmène sur un déséquilibre pour arriver sur un autre équilibre en vous ça nous emmène sur un déséquilibre qui nous donnera un nouvel équilibre beaucoup plus intéressant parfait la famille la famille source de bonheur ou source d'angoisse là on décide et on fait les changements nécessaires si c'est source d'angoisse il ya peut-être besoin de prendre du recul peut-être besoin de rupture etc afin de prendre du recul en tout cas ou peut-être besoin de transmutation besoin de libérer les lignées besoin de transmutation de quelque chose de lourd où il ya peut-être des énergies bloquantes vers des énergies beaucoup plus lumineuses ok très bien on continue on a tous les deux mêmes c'est incroyable on a dû le 4 le travail le travail ici alors on va déjà le prendre comme on appris les autres deux avec le terme le travail la matière ici le travail les activités que l'on a ici toujours dans cette pleine lumière dont on nous parle depuis le départ mais c'est comme si on était vraiment sur cette ce début d'année et qu'on était en train de regarder un peu tous tous les aspects de notre vie et puis avec qui s'il ya une forte invitation visiblement à regarder où on en est dans tous les domaines et puis à regarder où on en est dans tous les domaines à laisser ce qu'on ne veut plus alors comme cela est possible évidemment parce que on change pas d'un jour du jour au lendemain des choses comme un travail comme une famille bien évidemment mais ici à des intentions visiblement imposées pour que des choses changent pour que des choses évoluent il ya quand même quelque chose ici où moi on me dit visiblement que il ya des blocages il ya le diable qui est là mais il est là il est vraiment en soi comme toujours de toute façon et là dessus on a besoin d'un as d'épée et l'as d'épée c'est le bandeau qu'on en avait le bandeau c'est le bandeau que nous portons sur nos yeux pour arriver vers un équilibre plus grand comme si dans tous ces domaines y avait une évolution vraiment très belle qui était possible mais ça part de soi et c'est toujours la réponse de toute façon évidemment je vous ai dit qu'on faisait tous les domaines pour qu'on arrive à l'amour à l'amour qui est du 7 ici donc on rentre dans une année 7 et bon le 7 dans ce jeu 20 16 en tout cas qui se réduit au 7 correspond à l'amour ok donc de la même façon qu'on regarde pour la famille pour le travail et pour l'amour enfin pour l'amour on va regarder la même chose et puis on va voir s'il ya le diable qui traîne quelque part ici en soi dans ce domaine vous avez bien compris le système et puis à ce niveau là on va changer ce qui doit l'être et la dernière carte 1 2 3 sont des prix 7 bon c'est puisqu'il ya sept jours dans la semaine c'est du neuf c'est le bilan c'est ça c'est le message ici mais beaucoup de choses alors j'ai je l'a gardé comme ça on est parti de la prière je pose des intentions à je pose des intentions pour être aidé par la source moi c'est le terme que je préfère quand même par la source par l'univers dans mon changement ok ceci dit le changement c'est moi qui vais le créer et je serai accompagné et ici visiblement on nous demande quand même de retourner en arrière et donc sur l'année 2022 ici peut-être plus loin mais déjà sur l'année 2022 et puis on nous demande de faire le bilan de tout ça et dans tous les domaines et puis visiblement on nous dit aussi que là il ya quelque chose en soi qui est trop réduit qui est trop limité qui est trop enfermé famille travail amour on nous questionne et on nous demande de nous questionner sur tous ces domaines qu'est ce que j'ai vécu c'est lors du bilan le neuf qu'est ce que j'ai vécu qu'est ce qui était bien qu'est ce qui n'était pas bien qu'est ce que je veux vous voir se déployer sur cette nouvelle année qu'est ce que je garde qu'est ce que je ne garde qu'est ce que je ne garde pas ici à mon avis il faut prendre une feuille et puis il faut faire deux colonnes et puis dans au niveau de la famille au niveau du travail au niveau des amours par rapport à votre situation évidemment vous interprétez tout ça mais même si dans un de ces domaines tout semble bien aller on va peut-être faire l'effort quand même de regarder justement et de dresser un petit bilan c'est un peu ça le message on est passé de cette notion de prière qui nous dit qu'on peut vraiment changer beaucoup de choses si besoin et puis au moins dans un domaine pour chacun d'entre nous de façon c'est logique il ya des choses à changer en soi c'est ça ici mais de changer en soi ça demande à passer par ce déséquilibre alors je suis toujours sur ce terme là puisqu'on a eu ça depuis le départ et que deuxième carte c'est la même chose pas c'est la même chose différemment c'est bien cette phrase elle est pas mal ok j'ai équilibre elle est sur cette carte carte là elle est sur cette carte là et elle est sur cette carte là qui a absolument voulu venir qui s'est détournée toute seule c'est pour ça j'insiste là dessus mais ici il ya quelque chose de plus général le message il serait plus général que ça le message ici on commence une nouvelle année le chiffre qui correspond le mot c'est l'amour le 7 ici c'est de l'amour alors on va le prendre comme ça d'une manière globale comme la reine de coupe dans l'amour de soi dans l'amour des autres dans l'amour universel voilà ok et j'ai perdu ma phrase mais c'est pas grave ici c'est l'heure du bilan on reste sur l'heure du bilan avant de commencer autre chose et c'est bien ce que nous a dit cette carte ici un retour 28 du 1 le 1 le commencement qui vient après le 9 alors pour moi le 1 vient après le 9 parce que le 10 c'est dur voilà et qu'en numérologie on est quand même basé même s'il ya des maîtres noms notamment ici avec le 44 le diable on est quand même basé sur le 1 du 1 au 9 le 9 le message c'est de faire le bilan sur tout ça et puis le 1 arrive à sur la carte du retour ça vient juste après c'est très joli c'est très joli c'est des cartes très très joli ça aussi très bien parfait ici la synthèse c'est on peut vraiment commencer cette nouvelle année d'une manière beaucoup plus allégée ça demande un temps d'introspection peut-être un temps de bilan les intentions que l'on pose la liste les voeux que l'on pose je sais plus comment on appelle ça dans le début d'année c'est pas forcément une c'est plutôt une bonne idée comme les intentions que l'on pose sur chaque nouvelle lune chaque d'abondance tout ça ça permet d'être recentré et ça permet aussi de savoir ce que l'on veut et de savoir ce que l'on veut plus et déjà quand on le sait on est déjà dans une énergie nouvelle ok voilà mes amis pour cette première semaine de 2023 plutôt très intéressant et très logique justement pour une première semaine de l'année voici je vous laisse avec tout ceci je vous souhaite une vraiment très très jolie année une année d'amour justement dans tous les sens du terme d'amour lumineux une année d'expansion l'expansion de conscience une année d'ouverture et puis une année justement où on va être dans un équilibre intérieur en soi qui ne sera pas bousculé par ce qui vient de l'extérieur voilà vous imaginez bien que ce qui vient de l'extérieur sur cette année 2023 ce sera pas forcément le plus simple mais justement si on a un équilibre en soi qui est profondément ancré et profondément aligné on pourra les vivre d'une manière très sereine de toute façon prenez soin de vous passez une belle semaine je vous dis à bientôt